Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a une grâce tout à fait non pas ordinaire qui vient vers toi aujourd'hui C'est une onction spéciale Une onction totalement différente Et qui est déjà là préparé pour emmener la délivrance et la lumière dans votre vie La grâce de Dieu est avec nous aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur pour cela Aujourd'hui c'est la quatrième édition Et nous allons parler au sujet de deux dimensions Qui emmènent le temps vers son accomplissement Les deux dimensions de la parole Qui emmènent le temps vers son accomplissement Vous ne devez pas vous permettre de manquer cet enseignement Parce que c'est vraiment la chose que vous étiez en train de rechercher Et vous devez prendre part à ceci Et faites en sorte que quelqu'un également participe Prophétiquement j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu Dans les livres de Luc Dans les livres de Luc au chapitre 22 Luc chapitre 22 Verset 37 Car je vous le dis Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi Et je vous dis que cela doit être écrite en temps Il a été mis au nombre de malfaiteurs Oui Ce qui est écrit sur moi Est écrite à son accomplissement Luc chapitre 22 Verset 37 Luc chapitre 22 Verset 37 Luc chapitre 22 Verset 37 Voilà Que dit la Bible? Il est écrite en moi Et il est écrite en moi Et il est écrite en moi Et je vous dis Il y a deux dimensions dans la parole de Dieu Qui amènent le temps dans son accomplissement Et Jésus s'est tenu debout devant les disciples Et il leur a dit Et même ce qui a été écrit par rapport à moi doit s'accomplir Et même ce qui a été écrit par rapport à moi doit s'accomplir Jésus nous révèle une dimension de l'accomplissement des écritures Il s'est vu lui-même dans les écritures Et il a accompli ce qui a été écrit à son sujet Et maintenant j'aimerais que nous puissions développer au sujet de ces deux dimensions Que je m'apprête à vous exposer Nous avons une dimension Des écritures Et nous avons une dimension De la parole prophétique Je vais toucher dans la dimension des écritures Et je vais toucher à la dimension de la parole prophétique Je crois que chaque personne qui me suit Tu as reçu d'une manière ou d'une autre Une parole prophétique Je ne sais pas à ton sujet Mais moi j'en ai reçu J'ai reçu énormément de paroles prophétiques Et je continue à me voir dans certaines paroles prophétiques Qui ont été écrites dans les écritures Si tu es parmi les personnes dont je parle Qui ont des paroles prophétiques Tu dois être connecté Si quelqu'un est fatigué Et dit j'en ai marre J'ai reçu trop de paroles prophétiques Dis-leur de se connecter Et de joindre à cette session Jésus a déclaré ceci puissamment Il dit Ces deux choses doivent s'accomplir à mon sujet Pour que le temps puisse s'accomplir Lorsque les écritures commencent à entrer dans leur effectivité dans votre corps Je suis en train de toucher à la première dimension Lorsque l'écriture commence à devenir effective sur votre corps Vous êtes en train d'emmener le temps dans l'accomplissement de son moment Lorsque Jésus est venu et s'est appelé lui-même la parole de Dieu Cela signifie que ce qui avait été écrit à mon sujet Je suis en train de l'accomplir Je me vois moi-même dans ce qui avait été écrit à mon sujet Je me vois accomplir ce qui avait été écrit à mon sujet Et la raison pour laquelle Jacques est venu demander La raison pour laquelle il est venu vers nous Nous a dit soyons des personnes qui pratiquent et non qui écoutent seulement Il a une dimension où vous commencez à devenir pratiquant de la parole Vous faites les choses liées à la parole et vous emmenez la parole à son accomplissement Ce n'est pas quelque chose qu'il nous demande de faire C'est un ordre qui nous donne C'est un commandement soyez des pratiquants de la parole Lorsque vous commencez à devenir un pratiquant de la parole Vous emmenez dans un endroit où vous commencez à emmener les choses vers leur accomplissement Voici maintenant Les écritures ont été déclarées par les prophètes Les prophètes ont écrit au sujet de la venue du Messie Jésus Sous l'esprit et sous l'inspiration de l'esprit de prophétie C'est sous l'inspiration et l'influence de l'esprit qui avait permis que la prophétie soit déclarée La prophétie sur Christ Donc l'esprit de prophétie c'est Jésus lui-même Christ lui-même par l'esprit influençait les prophètes pour prophétiser à son sujet Pour qu'ils puissent annoncer sa venue déjà à l'époque Lors de sa venue physique c'était juste l'accomplissement de ces temps qui avaient été prophétisés pour lui Savez-vous que lorsqu'un prophète vient et déclare une parole prophétique sur votre vie Il est en train d'appeler votre corps à prendre place dans le futur Donc il est en train d'appeler votre corps à prendre place dans le futur Donc il est en train d'appeler si il n'y a pas de danger que l'ennemi souhaite de prendre votre corps à partir de celui-ci Le prophétique peut vous donner la grâce de rester vivant pour le futur S'il y avait un danger qui allait faire en sorte que vous ne puissiez pas voir cette parole s'accomplir La parole du prophète vous épargne La parole prophétique Va vous soutenir pour demeurer dans le futur Et va vous positionner dans la dimension du futur Lorsqu'un prophète est en train de parler Et lorsqu'il déclare des paroles Il parle depuis la sphère de l'éternité Il parle depuis la sphère où il n'y a ni temps ni saison Mais sa parole l'impose dans la sphère où il y a le temps et les saisons Parce que c'est là qu'il y a la juridiction des êtres humains Lorsque la prophétie des prophètes annonçait la venue de Jésus Là c'était une annonce qui venait de la sphère de l'esprit Que l'esprit de Christ influençait les prophètes pour qu'ils parlent à son sujet Il y a un homme Il y a une dimension Si tu es positionné quel que soit l'endroit Lorsque tu deviens un pratiquant Tu peux influencer l'esprit des autres prophètes pour prophétiser sur ta destinée J'aimerais vous dire quelque chose L'esprit de Christ influence les prophètes pour parler sur sa venue Parce que l'esprit est l'esprit supérieur L'esprit de Christ L'esprit de Christ est donc supérieur Et a influencé les prophètes pour parler à son sujet Ecoutez Il y a des personnes qui attendent qu'on prophétise à leur sujet Il y a des personnes qui activent les prophéties pour qu'elles viennent vers elles Ça ce sont deux choses différentes Il y a une dimension dans laquelle vous n'attendrez plus les prophéties Vous n'attendrez plus d'entendre la voix de Dieu Vous allez plutôt activer la voix de Dieu pour parler à votre sujet Je ne sais pas si ce que j'ai dit a du sens à vos yeux A travers lequel Vous allez commencer à prier Vous êtes en train de prier et cherchez à entendre la voix de Dieu Et vous n'étiez pas en train de pouvoir entendre la voix de Dieu Vous n'avez vu ni vision Vous n'avez vu ni rêve Et pourtant vous attendez d'entendre la voix de Dieu par rapport à une situation particulière Permettez-moi de vous dire quelque chose La place où vous attendez la prophétie Vous êtes déclaré C'est un niveau bas Mais si Dieu vous donne la grâce Et que vous comprenez Saisissez ce que je vous dis ici Par l'esprit de Christ Qui a été rendu disponible le jour où vous étiez nés de nouveau Alors totalement vous pouvez activer l'esprit de prophétie S'il y a un prophète quelconque dans votre environnement S'il y a un prophète quelconque dans une réunion Vous pouvez faire en sorte que son esprit vous localise Pour vous dire ce que Dieu a à vous dire par rapport à votre situation Parfois lorsque nous sommes en direct Il y a des gens qui écrivent S'il te plaît localise, localise moi Écoutez Vous n'avez jamais posé cette question Pourquoi est-ce que le prophète se déplace C'est juste une personne qui dit Si réellement Seigneur tu es dans cet endroit localise Et soudainement le prophète va se déplacer vers cette personne Et la localiser Cela signifie que l'esprit de cette personne Avait activé le prophète pour parler au sujet de sa situation Là c'était fait peut-être inconsciemment Mais il y en a qui le font consciemment Je peux provoquer les choses pour que tu parles à mon sujet Et au sujet des choses que je demande à Dieu Et tu parleras de ce que Dieu dit au sujet de cette situation Et c'est la place, l'endroit où Dieu désire que tu résises Là où la voix de Dieu ne sera plus rare à vos yeux Lorsque vous avez une crise de la parole de Dieu Cela signifie que vous commencez à expirer Parce que la Bible dit Parce que la Bible dit L'homme vivra par la parole Et là nous ne parlons pas seulement des écritures Nous parlons du rhema Et le rhema inclut la parole prophétique Et c'est important dans ta vie de fonctionner avec la parole prophétique Parce que la parole prophétique te garde et te soutient pour le futur Concernant vous-même Concernant vos enfants Concernant votre famille Même concernant vos finances Mais voici Dans toute écriture Dans toute écriture Il y a un esprit derrière l'écriture C'est pourquoi vous ratez et vous manquez cela Suivez-moi attentivement Suivez ceci avec attention Derrière chaque écriture de la Bible Il y a un esprit Et si vous n'êtes pas capable de rencontrer l'esprit derrière l'écriture Si tu n'es pas capable de rencontrer l'esprit derrière l'écriture L'écriture demeurera une histoire La raison pour laquelle l'écriture peut recevoir la vie dans votre corps C'est lorsque tu rencontres l'esprit particulier derrière l'écriture J'aimerais vous donner un exemple Moi prophète Joël J'écris un livre Et dans ce livre J'écris des paroles qui ont été inspirées par l'esprit Et l'esprit peut me dire que Qui conclira ce livre Voici l'impactation qui viendra sur leur vie Mais qui sont donc ces personnes Ce n'est pas tout le monde Ce sont les personnes qui seront capables de rencontrer celui qui m'a inspiré Pour écrire Alors ils recevront la même impactation que cet esprit m'avait inspiré d'écrire Et maintenant lorsque le prophète Proclaim Proclame Wrote A écrit And they spoke Et part In the scripture Dans les écritures They spoke and they wrote Lorsqu'ils ont écrit et ont parlé dans les écritures They spoke under the spirit Ils ont parlé sous l'influence de l'esprit De Christ And that the spirit Sous l'influence De l'esprit de prophétie So the spirit of prophecy is behind every scripture in the Bible Donc l'esprit de prophétie est derrière chaque écriture dans la Bible And prophecy does not dwell in the realm of man Et la prophétie ne réside pas dans la dimension des hommes But prophecy dwell in the realms of God Mais la prophétie réside dans la dimension divine And when you can encounter the spirit behind the scripture Lorsque vous pouvez rencontrer l'esprit derrière l'écriture Alors il y aura une fusion Il y aura une rencontre Et c'est ce qui donne naissance au corps L'éternité qui rencontre l'humanité Et se manifeste dans le corps de l'homme Maintenant J'aimerais que nous puissions lire un pied Un pied 1 Peter chapitre 1 verset 23 1 Pierre chapitre 1 verset 23 Oh let's start from verse 10 Nous commençons plutôt au verset 10 1 Peter chapitre 1 verset 10 Verset 10 Concernant this salvation Concernant this salvation Prophétiser Of the grace Which was to come to you Qui vous était réservée So you can see the salvation That we're going to the somebody Spoken you Vous voyez le salut Dans nous jouissons aujourd'hui Quelqu'un d'autre là A fait prophétiser de cela And he spoke about that prophecy Under the spirit of Christ Et a fait déclarer cette prophétie Sous l'influence de l'esprit de Christ Et l'esprit a été écrit Et toute personne qui désirera jouir de ces écritures Il doit rencontrer l'esprit qui a influencé ce prophète And then you shall be also under the same anointing That prophet was under Alors vous serez également sous la même action Sous laquelle le prophète était Est-ce que vous m'est saisissé Le prophète qui a écrit cette portion des écritures Était sous l'influence de l'esprit de Christ Qui est l'esprit de prophétie Selon la révélation Donc l'esprit des prophéties Sous lequel le prophète était influencé Il a donc écrit ces écritures Pour que vous puissiez avoir une rencontre avec l'esprit Vous ne devez pas rencontrer le prophète Mais vous devez rencontrer le même esprit Qui a influencé le prophète Mais vous devez rencontrer le même esprit Qu'influencer le prophète à écrire ces écritures Donc vous devez rencontrer le même esprit Que le prophète avait avec l'esprit de prophétie Donc vous devez rencontrer la même influence Que le prophète avait sous l'esprit de prophétie C'est alors que vous allez développer des dimensions Dans la sphère de l'esprit Ça c'est une des clés qui fera en sorte que vous n'expirez jamais Ça c'est l'esprit qui permettra Que vous puissiez refléter l'esprit qui fonctionnait sur un autre prophète Pour fonctionner sur vous En rencontrant le même esprit que le prophète avait rencontré Les guérisons qui avaient pris place dans le temps de vie de Jésus Les miracles qui avaient pris place Dans la dimension de l'esprit des écritures Qui avaient écrit à son sujet Il a simplement accompli sa destinée en accomplissant les écritures Et par rapport à ce qui était annoncé au sujet Écoutez Vous pouvez accélérer votre propre vie Vous pouvez accélérer votre propre destinée Vous pouvez accélérer la manifestation de votre parole prophétique Si vous entendez ce que je vous dis Si vous Si, 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 si que je vous dis Entrez Entrez Dans la sphère Qui avait permis à la prophétie De vous être annoncé Quand ce prophète vous apparaîtra Dans une réunion Quand il apparaîtra Vous étiez là dans cette réunion Et il est venu vers vous Et il vous a dit Dieu a dit ceci et cela Et devinez quoi Il était sous l'influence de l'esprit Et vous La seule personne que vous avez rencontrée C'était le prophète dans son corps Mais vous étiez aveuglé Pour ne pas voir l'esprit Qui influençait ce prophète Pour l'accomplissement prophétique de ces déclarations Tu n'as pas seulement besoin de voir le prophète physiquement Mais vous devez rencontrer l'esprit qui a influencé le prophète pour parler à votre sujet Il est celui Il est celui C'est la manifestation dans votre vie Il va emmener à la matérialisation les promesses Sur votre vie J'étais en train de parler au sujet de Jésus Les miracles qui avaient pris place Les guérisons qui avaient pris place Les résurrections des morts Il les a pris dans la dimension des écritures Qui avait été annoncée longtemps à son sujet C'était annoncée déjà à son sujet Je peux prendre la même manifestation Qui avait pris place dans la vie de Jésus Christ En entrant et en m'associant à la même dimension De l'accomplissement des prophéties à son sujet Parce que j'ai déjà son esprit en moi-même Alors je dois me connecter à ce qui avait été dit à son sujet Pour que nous devions un Je ne sais pas si ce que je parle ici fait sens Je ne sais pas si c'est que je suis en train de dire A un sens à vos yeux Prophétiquement Il y a un changement qui doit prendre place dans ta vie Parce que quand vous comprenez ce que je vous dis Vous entrez dans une dimension D'où vous ne pouvez pas expirer Lorsque vous saisissez ce que je vous dis Vous entrez dans une dimension Où vous n'expirerez jamais Vous n'expirerez jamais plus Quand vous entrez dans le realm Of fulfillment And to us Of the word Si vous entrez dans la dimension D'accomplissement Et des pratiquants de la parole Il y a des gens qui attendent Pour leurs prophétiques Pour s'accomplir Là c'est le niveau le plus bas Mais nous aujourd'hui Nous pratiquons les paroles prophétiques Nous les appelons à l'existence Comment un père peut venir et dire à son enfant Je ferai ceci et cela Et là il vous abandonne Et il vous dit Je le ferai la prochaine fois Vous allez vous écrouler Et vous allez commencer à pleurer Ça c'était l'ancien testament Mais dans le nouveau testament Nous sommes des pratiquants Tu le dis à moi Et je le fais Cela m'a été déclaré aujourd'hui Et j'entre dans la même sphère Dans le realm of the spirit Et j'entre dans la même sphère Dans la dimension des esprits Et je rencontre le même esprit Qui t'avait influencé Et j'appelle à la manifestation Ce qui avait été parlé par le prophète Quelqu'un peut me dire comment il a déjà fait Il y a quelqu'un qui s'appelle Ezekias Il était un roi Lorsque Esaïe est venu et a prophétisé à son sujet Et il a dit fils Roi Tu vas mourir Et voilà comment tu mours Et le roi Il a entendu le prophète terminer sa prophétie Et la Bible nous dit qu'Ezekias a fait quelque chose La Bible dit que l'Ezekias s'est tourné vers le mur Il est allé rencontrer le même Dieu Qui avait parlé au prophète Esaïe Dans la même sphère Où Esaïe a reçu la prophétie La même sphère Ezekias s'est allé rencontrer le même Dieu Pour rencontrer le même Dieu Qui avait donné la prophétie à Esaïe Et il lui a dit Souviens-toi Je sais que tu connais le prophète Je sais que tu lui as parlé Moi aussi Moi aussi je suis un prophète Et il est allé rencontrer le Dieu Et il est allé rencontrer le Dieu D'Esaïe Écoutez-moi Sortez de la paresse spirituelle Cette génération laisse tout entre les dos du prophète Le prophète le fera pour moi Le prophète le fera pour moi Ezekias s'est allé au Dieu du prophète Et il lui a dit Et il lui a dit Tu vas mais tu vas Mais tu es Mais souviens-toi de moi Souviens-toi Et la Bible dit Dieu Est allé chez Esaïe Et il dit Esaïe La personne dont tu as parlé tout à l'heure Go back to him Go repent your prophecy Go repent about your prophecy Va et change ta prophétie Je prophétise sur ta vie Personne qui a prophétisé des négativités Il y a un changement au nom de Jésus Il y a un changement au nom de Jésus Il faut qu'il y ait un changement Et vous avez besoin de sortir de la léthargie spirituelle Et rencontrer le Dieu du prophète Rencontrer le Dieu du prophète Négocie avec le Dieu du prophète Et dites-lui Ce que tu avais dit il y a deux ans Ce que tu avais dit il y a vingt ans Où cela se trouve-tu ? Tu as passé tout ce temps en attendant une prophétie Et pourtant le Dieu du prophète attend que vous venez vers lui La Bible dit que tu as dit Fais des à moi et j'ai fait des vers vous Donc pour l'accomplissement des déclarations prophétiques Allez faire le maître qui avait donné la prophétie Pour que ça laisse accomplir Mais n'allez pas faire le prophète Parce que le prophète a déjà joué son rôle La seule chose que vous pouvez faire au prophète Honorez-le avec vos offrandes Ça c'est une bonne chose Mais pour l'accomplissement de la parole Pour l'accomplissement de la parole Vous devez aller au roi To the one who inspired A celui qui a inspiré The prophets Le prophète To prophesy Pour prophétiser My Jesus My Jesus Continue reading Verset 10 Concerning this salvation The prophets Who spoke of the grace That was to come to you Searched intently And with the greatest care Verse 11 Who searched intently With the greatest care The prophets Who spoke of the grace Trying to find out The time and circumstances To which the spirit of Christ In them Was pointing When he predicted The suffering of the Messiah And the glories That would follow It was revealed It was revealed to them That they were not Serving themselves But you When they spoke Of the things That have now Been told to you By those who have Preached the gospel To you By the Holy Spirit Sent from heaven Even angels Long to see Into these things Powerful Powerful Puissant I am opening you up Je suis en train D'offrir vos esprits To enter To the dimension Of your fulfillment Pour entrer Dans votre dimension De l'accomplissement What are you waiting for Qu'est-ce que vous êtes En train d'attendre En plus Cela a déjà été Il y a des déclarations A votre sujet Déjà Qu'est-ce que vous êtes En train d'attendre De plus Est-ce que vous attendez Qu'un ange vienne vous dire Que le temps est accompli Vous êtes Celui Qui amène le temps Dans son accomplissement Vous devez Emmener votre temps Dans son accomplissement Go and encounter The spiritual God Allez et rencontrez Le Dieu Derrière l'esprit Emmeryville On a un secret J'aimerais vous révéler Un autre secret Watch this Regardez bien ceci La Bible La Bible dit La Bible dit Dans une maison Il y a différentes sortes De vases N'est-ce pas Il y a différentes sortes De vases Il y a des vases Qui sont en or Il y a des vases Qui sont en argent Il y a des vases Qui sont de bronze Il y a des vases De vases De vases Il y a également Des vases Qui sont en bois La raison Why You can feed La raison pour laquelle Vous pouvez faner It's based on Who made you C'est en rapport C'est en rapport A celui Qui vous a fabriqué Ok The reason why You are feeding La raison pour laquelle Vous êtes en train De flétrir It is The reason is Who Made you La raison est liée A la matière Qui vous a fabriqué Et qui vous a fabriqué C'est qui qui vous a fabriqué Who Made you De qui Vous a fabriqué If your business Is fatigue Si votre business Est en train De se dégrader If your finances Is fatigue Si vos finances Est en train De se dégrader There is one question You need to question Il y a une question Que vous devez Vous poser Who made it Qui l'a fabriqué Who made it Qui l'a fabriqué If you are feeding As well Si vous êtes vous-même En train de flétrir And expiring In a season Et en train d'expirer Par rapport à une saison You got to ask yourself Vous devez arriver A vous poser Vous-même cette question Who made me Qui m'a fabriqué Gold L'or Silver L'argent A made by God Ont été créé par Dieu L'or N'est pas fabriqué Ou par l'homme L'homme n'a pas créé L'or Mais Dieu est celui Qui a créé l'or Et par conséquent Tout ce que Dieu crée Demeure pour toujours Silver L'argent Demeure pour toujours Gold Remaine forever L'or Demeure pour toujours It does not fade Ça ne flétrit jamais Mais tout ce que l'homme Crée Fabrique Flétrie Est-ce que j'ai raison Ou pas Alors lorsque la Bible dit Que dans la maison Il y a différentes Sortes de vases Donc il y a certaines personnes Qui peuvent flétrir Dans la maison Et il y a certaines Qui demeureront Pour toujours Cela dépend de quelle matière Vous êtes conçu Si vous êtes de l'or Dans la maison Ça sera très difficile Pour vous De flétrir En fait Vous ne flétirez jamais Au fait Un bois Aura une apparence Très belle Parce que l'homme L'a fabriqué Et en a fait Une chaise Et ça aura L'apparence Belle au départ Mais le laisser Pour un certain temps Vous verrez Que ça commencera A se dégrader La raison pour laquelle Tu es en train De te dégrader La raison pour laquelle Tu te sens Comme en train De expirer La raison pour laquelle Tu sens Que tu n'en peux plus C'est par rapport Au genre de vases Que tu représentes Dans la maison Des dieux Il y en a Il y en a Qui ne meurent jamais Il y a des témoignages Qui continuent Jusqu'à ce jour Il y a des histoires Qui sont toujours Vivantes Jusqu'aujourd'hui Leur héritage Continue à survivre Après eux Parce que Ils ne s'étaient pas Des vases de bois Mais ils étaient Des vases Se maintenir Et demeurer Dans une saison C'est par un sign C'est par un sign C'est ainsi Que vous êtes Sans face Qui ne comporte en lui Aucune expiration Que après moi Après moi Dans ce corps Les gens Ils peuvent encore utiliser Mes mots Les gens vont continuer A utiliser Mes paroles Mes vidéos Mes livres Mes livres Mes choses Cela signifie juste Que le corps Est simplement Parti Mais l'esprit Et l'esprit Et l'héritage Continuent de parler Dieu n'est pas Dieu ne t'a pas Appelé Il n'a jamais Laissé Un immeuble Le fils de Dieu Qui a laissé L'église Sur la terre Il n'avait pas Des immeubles Qu'il avait laissé Après lui Il n'avait pas Des maison Qu'il avait laissé Mais il avait laissé Quelque chose Jusqu'à ce jour Qui n'expire Jamais Travaille Non pas en te basant Les saints L'héritage Matériel Mais travaille Pour laisser Ce qui est Spirituel Après toi Cela va Survivre Et durer C'est là Durant des générations Cela va durer De temps Et de temps Et votre esprit Continuera Toujours A être utilisé Par Dieu Pour délivrer Pour libérer Pour rendre puissant Et pour bénir La Bible La Bible A dit Au temps Des gens Le Baptiste Cela signifie Que Jean Baptiste A occupé Un temps Une saison Au temps De Jean Baptiste Mes soeurs Mes frères Il y a des jours Que tu as réservés Pour vous A travers lequel Le monde Doit vous célébrer Et lorsque Ces jours Arrivent Et vous trouvent En train De roupiller Cela va vous passer Et c'est le temps Où Vous allez Expirer Parce que Votre rendez-vous Était là Et vous n'étiez pas Prêts Et vous avez Expiré Et plusieurs Paroles prophétiques Expirent Comme cela J'aimerais conclure Par ceci Permettez-moi De vous montrer Quelque chose J'aimerais Que nous puissions Aller dans les livres Allons dans les livres De Romains Plutôt Romains Chapitre 8 Commence à lire A partir du verset 18 Romains Chapitre 8 J'estime Que les souffrances Du temps présent Ne saurait Être comparé A la gloire à venir Qui sera révélée Pour nous Verset 19 Si la création Attent-elle Avec un ardent Desi La création Fait quoi Avec un ardent Desi La révélation Des fils Des dieux La création Attent Avec un Patience La manifestation La manifestation Of the sons Of God Or the children Of God Des fils Des dieux La création La création Lorsque nous parlons De la création Nous ne parlons pas seulement Des êtres humains Nous parlons également Des arbres Nous parlons Nous parlons Des animaux Nous parlons Même des étoiles Du soleil Et de la lune Toutes ces choses Attendent Avec un ardent désir J'aimerais vous révéler Quelque chose J'ai longtemps pensé Qu'il n'avait Que les êtres humains Qui étaient les seuls A prier Mais je suis arrivé A découvrir Que la création Prie aussi Prie Pour la manifestation De leur prophétie De leur prophétie De leur prophétie Il y a certaines personnes Qui sont restées En suspens La création La création Prie aussi Pour la manifestation De la prophétie De la prophétie Qui a été déclarée A son sujet La Bible dit Dans la création La création Attends Avec un ardent désir Quand nous disons Avec un ardent désir Cela signifie Quelque chose A été dit A leur sujet Il y a une prophétie Qui avait été déclarée Sur la création Et la création L'avait reçue Et la création Attends La manifestation De cette prophétie Et quelle est Cette prophétie Il y aura un temps Il y aura une saison Où il y aura Une révélation Où il y aura Une manifestation Des enfants Des fils Des dieux Pourquoi 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 Les fils des dieux Ne doivent-ils Se manifester Pour sa survie Pour sa survie Pour sa survie Comme si La survie de la création Dependez De la manifestation Des fils Des dieux Quand je parle de la création Je parle de tout ce qui est connecté Je parle de tout ce qui est connecté A votre vie Je ne sais pas pourquoi Les gens ont cette déclaration Et disent Que c'est la nature Qui vous donne la vie Ils disent Allez dans cet endroit Où il y a beaucoup Des verdures Des arbres Cela vous donnera la vie Les arbres Les arbres Donc c'est l'homme Qui va faire en sorte Que la création Soit maintenue Et demeure en vie Je demande au Saint-Esprit De vous aider à venir Dans cet endroit Que j'aimerais vous montrer Prophétiquement Toutes choses Qui a été fabriquées À travers vos mains Survive Survie À cause de vous Grâce à vous À partir du moment Où vous arrêtez D'en prendre soin À partir du moment Où vous arrêtez D'être le pourvoyeur De la vie De cette chose Que vous avez fabriquée Avec vos mains Ça va commencer À mourir Alors la création Pour sa durée de vie Elle est dépendante Maintenant De la manifestation Des enfants Des dieux Il a une dimension Où Dieu Est en train D'emmener La manifestation Des fils Des dieux Partout A la manifestation D'un des fils Ce n'est pas seulement Les hommes Qui se réjouissent Même la création Se réjouit La création Acclame La création Se réjouit Parce qu'un des enfants Des dieux Un des fils Des dieux S'est manifesté Alors eux aussi Ils vont se maintenir Et demeurer en vie A cause De ce fils De Dieu Écoutez En tant que fils De Dieu Vous devez être capable De distribuer la vie A toutes les choses Qui sont connectées A vous Mais permettez A rien de mourir Entre vos mains Même votre téléphone Ne le permettez En aucun cas Que cela meurt Entre vos mains Lorsque vous voyez Quelque chose Mourir Comme un signe Entre vos mains Sachez Que vous n'êtes pas Le pourvoyeur De la vie A cette chose Cela ne peut pas Se faire Quand Vous êtes le pourvoyeur De la vie Et la chose Meurt Entre vos mains Ne permettez A rien De mourir Entre vos mains Ne permettez A aucun business De mourir Entre vos mains Parce que Ce n'est pas Le business Qui vous apporte De la nourriture Mais c'est vous Qui donnez La vie Au business Si vous avez Cette compréhension Des choses Ça c'est un signe Pour vous Que vous êtes La manifestation Des fils Your house Cannot die Votre maison Ne peut mourir Vous êtes le pourvoyeur De la vie Pour cette maison Tout ce qui est Connecté Entre vos mains Il doit Reveiller La vie Qui est en vous Il doit Reveiller Votre beauté Il doit Reveiller Votre grandeur Il doit Reveiller La grandeur De Dieu Dans votre vie Parce que Il doit Reveiller La manifestation De la Child Parce que C'est Connecté La manifestation D'un fils De Dieu Je ne sais pas Qu'est-ce qui Meurt Entre vos mains Aujourd'hui Je ne sais pas Quelle carrière Meurt Dans votre vie Je ne sais pas Quelle carrière Meurt Dans votre vie Je ne prie pas Pour que Cette chose Révienne A la vie Je prie pour que Vous Vous puissiez Revenir Plus tôt Votre Insight Votre Intérieur Votre Inward Man Votre Homme Intérieur Votre Spirit Man Votre Homme Spirit Must Come Alive For The Manifestation Of The Creation Around To Catch Life As Where The Creation Around You Is Dying Your Family Is Dying Because You Stop Giving Its Life Today You Are Taking Back Your Place You Must Take Back Your Place Donne A Nouveau Vie Re So Nouveau La Vie Dans Tous Les Domains Qui Sont Relatifs A Vous Alors Quand Je suis En Trat De Parler Maintenant Je Vois La Manifestation Des Dieux Il Y A Une Manifestation Des Dieux Life Must End La Vie Doit Pénétrer Je Ne Suis Pas A Laisse Lorsque Un Fêtement Peu Mourir C'est A Sign That You Are Caring Poverty C'est Un Signe Que Tu Es Réfaitu Et Tu Transportes La Pauvreté Tu Ne Dois Jamais Accepter Que Quelque Chose Meure En Ta Poste Si Une Chaussure Peu Mourir Sur Ton Corps C'est Un Signe Qui Confère Que Tu N'es Pas En 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 Béni J'aimerais Vous Montrer La Bible A Jésus Came To A Tree Et Venu Près D'un Arbre L'arbre Du Fiquier Lorsqu'il Est Arrivé Là-bas La Bible A Dis Qu'il N'y N'y Pas De Fou Et Jésus A Cast The Tree Et Qu'est-ce Que Jésus A Fait Il Mourdi L'arbre Et The Bible A The Tree Be To Mort A Dry Be Lorsque Tu N'es Pas Cap De Transférer Living Things In Your Life Lorsque Tu N'es Pas Capable De Transférer La Vie A Chose Lorsque Tu N'es Pas Capable De Transférer Living Things Living Things Lorsque Tu N'es Pas Capable De Transférer Les Choses En Vie Comme Mon Téléphone Maintenant Lorsque Tu N'es Pas Capable De Transférer La Vie En Cédant A Quelqu'un D'autre C'est Comme Quelque chose Qui Qui Très Beaux Quelque chose Qui Est En Vie Mais Tu N'es Pas Capable De Le Donner A Quelqu'un Si Dieu Peu Te Rendre Capable De Commencer A Donner Des Telles Choses A Quelqu'un D'autre Car Car Que Un Lors Une Voture Que Un Or Pe Utiliser Pour Long Des Vêtements Que Quelqu'un Pe Utiliser Pour Un Lors Des Maisons Que Quelqu'un Pe Utiliser Pour Un Lors C'est A C'est La Création Est En Train De Vivre A Cause De Vous Lorsque Tu N'es Pas Capable De Donner Des Don Qui Sont Encore Subsistants A Quelqu'un C'est A Si Que Tu Es Réellement Pauvre Et Que Tu Es Sous Une Malédiction Et Tu As Déjà Expiré Il Y A Très Très Lont Tu Ne Partages Pas Ce Qui Est A To Avec Les Autres Tu Prends Possession De Ces Choses Et Tu Sens Que Si Je Donne A Quelqu'un C'est Comme Une Partie De Ton Âme Qui S'en Va Apprend A Partager Apprend A Partager En Fait Ce Sera A A A A A Que L'Esprit De Dieu Est Dans Ta Vie Regardez Les choses Que Tu Possèdes Dans Ta Maison Même Les Rats Sont En Train De Les De Les Que Vous Refusez De Les Donner A Autres Personnes C'est Vraiment De La Méchanceté C'est De L'A Varice Comment Est-ce Que Tu Pais Garder Autant De Chose Dans Ta Maison Garder Bloqué Quelque Part Pourquoi Apprend A Partager Donne Aussi La Vie A Quelqu'un D'autre Épargne Quelqu'un D'être Nus Tu Vas Être Maintenu En Vie Lorsque Tu Pais Placer Un Sourire Sur Le Visage De Quelqu'un Cela Signifie Que Tu Es Un Donneur De Vie Lorsque Tu Pais Permettre Un Ministère De Garder Le Souris A Cause De Tes Don Cela Signifie Que Tu Es Un Pourfoyeur De La Vie I Spare You To Expire J'aimerais Que Tu Puisses Être Épargné D'être Expiré Au Nom De Jésus Christ Ainsi Soit Il Amen J'aimerais Maintenant Prier Pour Vous Je ne sais pas Ce qui Est Mort Dans Votre Vie Je N'ai Aucune Idée Mais Dieu Le Sait Ce Qui Est Mort Dans Votre Vie Vous Allez Vous Manifest Aujourd'hui En Tant Que Fils De Dieu Dans Tous Les Domains Qui Touche A Votre Vie Qu'il Y Y Y Y Une Manifestation Touch Touch Votre Tête Avec Votre Main Droite Vous Pouvez Avoir Votre Téléphone Sur Votre Téléphone Sur Votre Sur Votre Tête Sur Votre Tête Sur Votre Tête La grâce est disponible. Vous ne pouvez en aucun cas expirer. Quelle que soit la chose qui était morte dans votre vie. Toi qui étais mort, je prie pour que tu reviennes à la vie. Que ton âme retrouve la vie. Que ton esprit revienne à la vie. Reviens à la vie. Que tout ce qui était connecté à toi. Receive la vie que tu reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que rien ne meure encore entre tes mains. Non, non, non. Que rien d'autre ne meure encore entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Je parle sur ta vie. Déviens un donnant de vie. Déviens un donnant de vie. Déviens un donnant de vie. Dans ta création. Dans ta création. Qui est connecté à toi. Oh yes. Déviens un donnant de vie. Donneur de vie. Donneur de vie. Donneur de vie. Deviens un donnant de vie. Deviens un donnant de vie. Deviens un donnant de vie. Toute forme de distribution de mort. Qui s'est manifestée au travers de toi. A travers ta création. Nous l'arrêtons maintenant au nom de Jésus. Nous l'arrêtons maintenant au nom de Jésus. Nous l'arrêtons maintenant au nom de Jésus. Que ta vie soit restaurée au nom de Jésus. La lumière qui t'avait été dérobée. La vie qui t'avait été dérobée. Sois restaurée. La lumière qui avait été volée dans votre mariage. La vie qui avait été volée dans vos finances. La vie qui avait été dépouillée depuis votre destinée. Que cela soit restaurée. Sois restaurée. Sois restaurée. Soit restauré Soit restauré Soit restauré Je reçois Ta mort Quand tu commences à constater Et à voir la manifestation De la vie Alors quand tu le reçois Tu me donnes un grand amène Begin to declare amène Rebaba Amen 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 Je déclare que la vie entre Oh rababa Que tu n'expires plus jamais In the name that is a powerful name Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Alléluia J'aimerais vous le dire Que l'onction n'expire Jamais Cette life Cette life That we have done today Ce démission Ce direct Que nous avons réalisé Aujourd'hui Ça n'expirera Jamais Même si tu le replaces Demain encore Ces déclarations sont en vie Et je commande à toute maladie Dans votre corps Qui avait emmené la mort Dans cette partie du corps Je déclare à cette partie du corps Qui porte la mort Que la vie entre Que la vie entre Je ne sais pas Mais je vois quelqu'un qui me suit Depuis la Suisse Il y a une partie qui manque A ta vie C'est comme si Tu désires Un mari Tu as besoin d'un époux Tu as besoin d'un mari Et en fait Tu es en train de prier pour cela Tu demandais à Dieu Et tu le demandais au Seigneur Je déclare la vie Sur la partie De ta vie Toute partie qui manquait Reçoit maintenant la vie Toute personne qui n'est pas encore mariée Et qui me suit maintenant Je déclare toute force d'expiration Qui te retenait dans cet endroit Que cela soit brisé au nom de Jésus Amen Je le déclare au nom de Jésus Amen Tu rencontreras la partie Qui fera en sorte que tu n'expires jamais Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Amen 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 Oui Holy Spirit Amen Amen Yes Holy Spirit Merci 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 Holy Ghost Merci Saint-Esprit Oui Jésus Oui, Jésus Christ La grâce des dieux est à l'oeuvre La grâce des dieux est à l'oeuvre Ainsi sois-tu Je vois beaucoup de choses en train de prendre place dans ta vie L'esprit des dieux est en mouvement Les anges des dieux sont en train de se mouvoir vers toi Je m'apprête maintenant à recevoir ton témoignage Ainsi sois-tu Ainsi sois-tu Je déclare que vos offrandes sont bénies Que toutes vos offrandes soient sanctifiées Votre nouveau mois de juillet Nous le consacrons à Christ Et nous déclarons Dans ce mois de juillet Qui est le septième mois Je déclare que la perfection soit attachée à votre vie Amen Receivez-le Au nom de Jésus Christ Que votre sémence soit honorée par Dieu Au nom précieux de Jésus Christ Ainsi sois-t-il Amen Amen A Dieu soit toute la gloire Le séminaire de cinq jours dont j'ai parlé Commencera le 7 juillet Le 7 juillet Cinq jours Ça sera de moment puissant J'aimerais que vous puissiez vous apprêter Et le Seigneur va vous faire beaucoup de bien Nous avons été dans un culte La Bible nous dit De venir devant la face de Dieu Non pas les mains vides Mais nous devons s'aimer Par rapport à ces paroles Permettez à la parole prophétique Qui a été annoncée dans la sphère de l'esprit De refaitir le corps A travers votre offrande Toutes choses matérielles que vous donnez Par rapport à ce que l'esprit a dit Concernant votre vie Je déclare Que cela attire les déclarations spirituelles Dans le monde physique Au nom de Jésus Christ Que Dieu honore vos émences Et que le Seigneur vous bénisse Que je vous garde protégés Entre les mains de Jésus Au nom de Jésus Christ Ainsi soit-il Amen Shalom Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada